Jax, joueur de chez G2, qui nous livre une interview comme on aime, avec un peu de croustillant, voilà. Il nous délivre pas mal d'informations et il nous fait découvrir certains aspects que j'aime beaucoup. Et un petit aveu qui fait mal, peut-être du changement qui va arriver chez G2, il se sent sur la sellette, peut-être un retour dans une équipe française, ça c'est la bonne nouvelle, même si c'est un cran en dessous. Mais du plaisir, face à face avec Jackie, c'est tout de suite les frères, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc comme d'habitude, lien de l'interview au complet dans la description, je donne mes insights, mon ressenti là-dessus. Jackie qui nous parle donc de la période où il a été un petit peu malmené avec Amanek, mis en concurrence avec Amanek que j'ai trouvé, mais genre abominable, que j'ai trouvé malsaine au possible. J'en avais parlé justement dans mes vidéos au moment où c'était l'actualité l'année dernière et je trouvais ça vraiment mauvais, vraiment très mauvais. Alors il y a des gens qui vont dire c'est le milieu concurrentiel, c'est le milieu compétitif, c'est comme ça, il y a des doublures dans le foot, dans la NFL, dans la NBA, etc. Tu es en concurrence avec tes coéquipiers et ce genre de choses. Sauf que au niveau de Counter-Strike, c'est un jeu où la synergie d'équipe, où la communication, la confiance, vraiment c'est ce qui fait 100% du niveau. 5 mecs ultra forts, ultra toxiques entre eux qui se sabotent les uns les autres, c'est zéro, je vous le dis, c'est zéro. Et 5 joueurs moyens qui trustent l'école, qui prennent du plaisir et ce genre de choses, c'est easy comeback et on y va. Ce n'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent des trophées, c'est la meilleure équipe qui gagne des trophées, c'est la meilleure équipe à l'instant T, c'est toujours ça. Et donc là pour le coup, c'est là où je veux dire que je trouve ça malsain sur CSGO cette compétition interne, parce que c'était des amis, c'est des anciens coéquipiers et que c'est deux profils totalement différents, totalement complémentaires et que je n'ai pas aimé ça. Et lui qu'est-ce qu'il nous dit ? Mon bench était dû à une grande partie à cause de mon anglais mais il y a d'autres facteurs qui ont fait que je suis revenu. Je l'ai mal vécu parce que c'était la première fois que je me faisais kick d'une équipe et j'avais l'impression que ce n'était pas forcément mérité par rapport à mon impact que je peux apporter sur le serveur et en dehors du serveur. Mais je l'ai bien vécu parce qu'après j'ai joué avec des français, avec double poney notamment, et ils m'ont caressé le cœur. Voilà ce qu'il nous dit parce que Jackie c'est un homme sensible, sachez-le, beaucoup d'amour. Je pense que tout le monde a son degré de sensibilité. Mais Jackie en particulier, c'est quelqu'un qui aime vivre avec une bonne synergie autour de lui, une good vibes, un bon flow et des gens en qui il peut avoir confiance et qui lui font confiance aveuglément. Très honnêtement, Jackie c'est comme ça qu'il est. Et je trouve ça, ça m'a rendu triste un petit peu de lire ces mots-là parce que je n'ai pu qu'imaginer comment il a pu se sentir. Moi qui ai joué avec lui plusieurs mois, qui était en gaming house, qui ai vécu avec lui pendant plusieurs semaines, plusieurs mois chez Epsilon. Je sais quel humain il est et j'ai eu de la tristesse. J'ai partagé sa tristesse dans les mots que j'ai pu entendre sortir de sa bouche. Ça faisait un an et demi que j'étais en anglais et j'avais oublié la sensation que tu pouvais avoir sur un serveur avec l'expérience que j'ai acquise dans le T1 et de la retransmettre directement en français. Ça m'a caressé le cœur. J'ai joué avec des personnes que j'adore sur le serveur. C'était smooth. J'ai aimé. Vous voyez que sa période avec Double Poney, de jouer avec des gens qu'il apprécie comme Body, comme Afro, comme Lucky très certainement. Je ne sais plus avec qui d'autres. Il jouait peut-être NBK ou c'était après, je ne sais plus. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le feeling. C'est vraiment comme ça qu'il voit les choses. Quand G2 m'a rappelé, j'aurais pu dire non. C'était une décision très difficile à prendre. J'ai dit à Body, si on trouve une organisation avec Double Poney, je reste avec vous. Sauf qu'ils n'ont malheureusement rien trouvé. Double Poney à cette période-là. Donc bien évidemment, il faut aller signer des contrats. Il faut mettre de la bouffe dans le frigo. Il faut accepter tout simplement de partir même dans un endroit où tu te sens moins bien. Quand même, chez G2, voilà quoi. Ce n'est pas non plus le goulag. Le fait d'avoir cette rivalité avec Amanek que j'adore et cette mauvaise pression avec une épée de Damoclès sur la tête, en mode si tu ne perds pas ce tournoi, tu es kické. Alors qu'un tournoi online, ça ne veut strictement rien dire. J'avais la pression par rapport à ça. Je me rappelle de cette période où justement, il était en sous-performe, il était en underperforme. Il n'arrivait pas à produire, il n'était pas aussi efficient que d'habitude. Et clairement, ça ne devait pas aider cette situation un petit peu malsaine de concurrence. Très honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Moi, ce truc de un tournoi, tu joues. Puis l'autre tournoi, c'était Amanek. Puis l'autre tournoi, c'était ça. Ils enchaînaient toutes les semaines. Non, toi, tu fais ce match online. Là, c'est toi, tu matches online. C'était des tests un petit peu comme ça. Je ne l'ai trouvé pas très agréable personnellement. Sur la finale du Major. Voilà ce qu'il nous révèle sur la finale du Major. Perdu, bien entendu. On pouvait gagner Navi. Si Nico ne mise pas son shot au digueule, on met la map. On part sur Mirage qui était une map très forte pour nous à ce moment-là. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer avec ces gars-là. Je suis d'accord avec lui. Ça ne s'est joué à rien du tout. Navi, au final, met 2-0. Mais c'est vrai que sur Nuke, si Nico ne mise pas forcément le shot, etc. La map est finie. On peut aller sur Mirage qui était une map appréciée, bien entendu, de G2. Mais une map très, très forte également de chez Navi. On aurait eu un beau spectacle sur une troisième carte. Avec les cartes redistribuées. Avec ces gars-là, justement, exceptionnels. Sur le serveur, Electronic, Beat, Simple. De l'autre côté, Nico Enter qui tartine avec Jackie, avec Amanek et tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'envisageable. Je suis triste de ne pas avoir eu une troisième carte, moi, pour le spectacle, pour l'histoire, pour ce genre de choses. Pas spécialement parce que Jackie a perdu la finale du Major, même si, bien entendu, ça m'a touché. Et que je lui ai envoyé un message à mon frérot Jackie à ce moment-là, juste après. Les changements après le Major, on lui pose des questions là-dessus. Et il dit, je vis très mal ces périodes. Je me pose des millions de questions. J'ai conscience de mon âge. J'ai conscience que le niveau T1, c'est un monde de requins et que tout peut aller très vite. Même si on te regarde droit dans les yeux et qu'on te dit, mais non, tu ne vas pas te faire écarter, t'inquiète. Au final, tu vas te prendre une grande carotte dans les fesses. Et oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Très certainement que les périodes de Mercato, etc., où tu sais que tu ne fais pas l'unanimité, parce que les gens focusent les stats et ce genre de choses, parce que malheureusement, Jackie, il se sent sur la sellette. On sent qu'il émet certains doutes et on le voit à travers cette interview. Il nous laisse entrevoir quelques vérités qui peuvent potentiellement arriver. Mais de toute façon, il va nous le dire là, ne vous inquiétez pas. Alexis B a une présence vocale très importante, ce que Nexa ne pouvait pas avoir à certains moments. Sur le serveur, il parle tout le temps. Il n'y a pas de blanc et je suis content d'avoir ça sur le serveur. Après, est-ce qu'il fait tout le temps les beaux calls ? Non. Est-ce qu'il prend tout le temps des initiatives ? Non. Est-ce qu'il passe devant en mode « venez, c'est moi le capitaine ? » Pas tout le temps non plus. Donc pour récapituler, Alexis, c'est un bon lead en termes d'intelligence de jeu. Il aime bien tout contrôler d'un côté, c'est bien. Mais il faudrait qu'il se libère un peu plus et qu'il amène cette âme de soldat à ses joueurs. Hunter lui a dit « Ok, t'es intelligent, tu fais des bons moves. Mais on connaît tes forces, mais tu devrais t'entraîner sur tes faiblesses. On ne le voit pas souvent DM et donc on espère que ça va changer. » Alors là, ce qu'il nous apprend sur Alexis B, c'est dramatique. Parce qu'il montre qu'Alexis B, c'est un gros cerveau, c'est un gros mastermind, que tactiquement, il connaît le jeu, il s'élite, il fait bien entendu des mauvais calls, comme absolument tout le monde, parce que tu ne peux pas avoir la vision. Ce n'est pas possible, sinon tu as un wallack. Mais qu'il a des lacunes individuelles, que ce n'est pas un gros bosseur, qu'il s'entraîne très peu, visiblement, et que ça peut être un problème. Et que si Hunter en parle, de Nico, Hunter, Jackie, qui sont de très gros aimers, qui sont de très gros joueurs, très skillés, peut-être que ça crée un petit peu de frustration chez eux de voir que leur coéquipier derrière est un peu en dessous en termes de skill. Et pour avoir joué avec Jackie, sachez qu'il pense ça comme ça. Moi, j'étais en dessous en termes de skill, mais je faisais beaucoup, 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 beaucoup de DM, et c'était le seul mec même dans ma line-up à me réconforter et à me dire « Mais Malek, tu es fort, frère, je te vois jouer quand tu es en stream, je me rappelle de ouf, je me revois à la gaming house, il était à côté de moi, il me dit « Vas-y, mais lâche le DM, lâche les bottes, je te vois faire du DM tout le temps, 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 tout le temps. Tu es chaud, frérot, tu as juste besoin de reprendre confiance en toi et de les enculer tous et ce genre de choses. » Alors que là, ce n'est pas ce qu'il dit, en fait. Il dit que oui, on est au courant de tes qualités, mais là, clairement, frère, toi, tu es en confiance, c'est juste que tu es éclaté, tu ne tires pas droit et il faut vraiment que tu aies DM. Et ça laisse entrevoir du changement avec GG2, ce n'est pas la folie non plus, les amis. Il était frustrant, ce Legend Stage. Donc là, on parle du Major qui s'est déroulé il y a quelques semaines à peine à Anvers, en Belgique. Pour ceux qui l'ont raté, allez voir ma vidéo sur le sujet, c'est exceptionnel. Pour ceux qui veulent revivre ces moments de ouf, avec un groupe de supporters absolument fantastique, historique même, j'ai envie de dire. Et on peut tout simplement revivre ce moment-là parce que j'ai été très content, très fier d'immortaliser cette vidéo et de leur rendre hommage. Il était frustrant, ce Legend Sage, parce que deux fois, on lead 14-11 contre Navi et contre Heroic. Deux fois, on n'arrive pas à conclure la game. C'est décevant. On se dit qu'on aurait pu aller plus loin si on avait évité ces petites erreurs. Effectivement, effectivement, G2 a fait exactement le même résultat que Vitality, mais pas avec la même manière. Oui, je pense que G2, Hatchok, le stress, la pression, etc. Ils n'ont vraiment pas clôturé les maps comme ils se devaient et ils pourront un petit peu s'en vouloir et avoir un petit peu des regrets. Et là, on parle bien entendu de Mercato potentiel et ce genre de choses et il répond, et ça, ça fait mal. Les Kovacs, ils ne bougeront pas. Ils ont été re-signés, je vous le rappelle. Nico et Hunter. Monesi, il est tranquille. Ils viennent de l'acheter. C'est le futur. C'est la pépite. Voilà quoi. Alexis, je ne pense pas qu'il sera bench parce que c'est un choix, c'est un leader in-game. C'est qui va le remplacer ? À part si Nico, d'un coup, il dit « je veux lead ». Mais très peu de chances que ce soit le cas. Donc, Alexis, il a l'air plutôt safe. Et après le Major, on enchaînera direct les UM Dallas, Lisbonne et Cologne. Donc après Cologne, c'est possible que ce soit un checkpoint pour faire un changement. C'est vraiment la période de mi-saison où il y a des petits ajustements Mercato sur les équipes. Et il dit « oui, je peux être sur la sellette. C'est une réalité qui peut arriver ». Voilà ce qu'il nous dévoile dans cette interview, Jackie, avec le sourire. Il en parle sans tristesse. Il le dit vraiment avec le sourire, etc. Et il dit « c'est pas grave, j'irai avec IT ». Voilà. Lui, c'est ça. Sauf s'il y a un gros projet international qui irait le séduire et ce genre de choses. Il a dit que lui, il serait chaud pour aller jouer chez IT. Ce qui me ferait grandement plaisir. Parce que même chez IT, je précise que c'est une super équipe. J'ai pas forcément envie de la faire 10 bandes, d'accord ? De prélever un petit peu des éléments comme ça, à droite, à gauche. Et de venir changer les joueurs. Mais il faut avouer qu'il y a un plafond chez IT, en fait. Et qu'à l'heure actuelle, ils sont dans le tier 2. Ce qui est très bien. Mais il leur manque quelque chose pour passer ce cap-là. D'être une vraie équipe qui fait peur. Tier 1, contender, vraiment, pour aller dans des playoffs de tournois majeurs. Et Jackie peut leur faire passer ce cap-là, quand même. Ça fait plusieurs années désormais qu'il est dans le tier 1. Qu'il est chez G2. Qu'il fait une finale de majeur. Qu'il fait des tournois à plus savoir qu'en faire à très haut niveau. Ses coéquipiers sont les meilleurs joueurs du monde. Lui-même fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et donc, pour le coup, je pense que ça serait de très, 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 très bon augure pour la scène française. De très bon augure pour ce projet-là. Et parce qu'il serait épanoui. Je pense que ce serait un projet où il serait totalement épanoui. Donc, oui, ce serait descendre d'un cran aussi compétitivement. On ne va pas se le cacher. Mais on voit qu'il n'a pas forcément d'ego. Lui, je le connais, Jackie. Il n'a rien à prouver. Il veut juste jouer le plus longtemps possible. Dans une meilleure ambiance possible. Oui, prendre son argent, bien entendu. Mais lui, son but, c'est vraiment de prendre du plaisir. Vraiment, cette notion de plaisir, de kiffer et tout. Jackie, c'est la joie de vivre. Je peux vous le garantir de ouf. Allez regarder des vieilles vidéos d'Epsilon avec lui. Où il y a la com. Où on a des vlogs et tout. A la gaming house et vous allez voir que ce mec n'est que bonheur. Bonne ambiance. La salsa, la danse. C'est un crack. Sachez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada